réservé aux hommes. Cette question, vous la posez, pardon, Alistair, et vous dites même la femme est une dandy comme les autres. Vous vous en expliquez dans cet ouvrage pari aux éditions Pauvert. Donc vous êtes aussi, je le rappelle, fondateur et rédacteur en chef de la revue Schnock. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et donc sur ce livre, on voit Louise Brooks. Est-ce que c'est la dandy idéale ? Sur cette photo, elle est incroyablement dandy. Je trouvais que c'était la meilleure illustration pour la couverture du livre, mais elle représente en dehors de son allure élégante, un peu androgyne dans sa vie, Louise Brooks a été un exemple de dandisme par son indépendance d'esprit. Oui, parce qu'on découvre toutes ces femmes dandy, ces ladies dandy au cours de la lecture de ce livre. Mais on va peut-être revenir un tout petit peu sur l'histoire du dandisme. C'est quand même fin 19e siècle avec des hommes. Au début, c'est vraiment un mouvement machin. C'est Brumel, l'anglais Brumel qui instaure ce mouvement en Angleterre, suivi par des figures comme Oscar Wilde, évidemment. Et en France, on peut dire que Baudelaire, par exemple, ou Barbé de Réville, étaient des versions locales du dandisme. Et là, pour Baudelaire, c'est hors de question qu'une femme soit dandy. Il le dit, vous le rappelez ? Oui, Baudelaire, un grand misogyne devant l'éternel. On n'est pas à la même époque, évidemment. Donc tout ceci n'est pas comparable. Mais c'est sûr que les hommes dandy avaient une méfiance, voire une aversion comme Baudelaire, mais c'est un peu extrême, Baudelaire, pour les femmes, qui sont en même temps des concurrentes pour eux, un peu d'un point de vue formel. Et aussi parce qu'ils ont une idée de la femme qui est celle de l'époque à laquelle ils vivent, qui est celle de vieux monsieur, déjà. Alors vous citez de nombreuses, Lady dandy. Alors il y a Colette, Greta Garbo, Marlène Detrich. Est-ce que la femme dandy est forcément garçonne ? C'est une forme, en effet, je le dis, il y a tout un chapitre sur le vêtement, la façon de s'habiller des femmes dandy. Et c'est vrai que le travestissement, la façon qu'elles ont parfois d'introduire dans leur façon de s'habiller des éléments masculins, est une vraie preuve de dandisme. Et l'une des premières à avoir fait ça, c'est Georges Sand, qui représente à l'époque une provocation sociale totale de s'habiller en complet masculin. Oui, en plus, elle a armé une pipe. Oui, en plus, elle a fumé la pipe, du chapeau. Et c'était vraiment un scandale à l'époque. Et le dandy aime le scandale. Oui, alors ça, vraiment, il faut être scandaleuse quand on est dandy. Vous insistez vraiment sur ce fait. C'est-à-dire, avoir une vie dispendieuse, c'est quoi être scandaleuse ? C'est un anticonformisme. Alors c'est toujours la problématique de dandy, il faut s'arrêter au bon moment. C'est-à-dire, il ne faut pas, c'est pas obligatoirement, cracher un studio de télévision, par exemple. Mais il faut une dose de sédition, une dose de provocation. C'est un anticonformisme, le dandy, qu'il soit masculin ou féminin. C'est-à-dire, c'est un défi à la société bourgeoise. Oui, parce qu'on a parfois l'impression que c'est un punk ou une punk. Mais il y a un côté punk chez le dandy, évidemment. Alors, mais quel est-il ? Celui-là, c'est d'aller jusqu'au bout de ses idées ? Par exemple, c'est comme Sande qui, en plein milieu du XIXe siècle, s'habille comme un homme et on ne se rend pas compte à l'époque à quel point ça a créé le scandale. Alors, il y a certaines dandy que je ne connaissais pas. Par exemple, Nathalie Clifford-Barnay. Rappelez-nous qui était cette femme et pourquoi elle était dandy ? Alors, Nathalie Barnay, c'était une salonnière. C'est une dame qui tenait salon à Paris. C'était une Américaine qui avait immigré en France et qui invitait, qui n'avait pas de problème d'argent spécialement, donc qui pouvait passer sa vie à ne pas faire grand-chose. Mais elle invitait quand même la crème de la crème artistique, culturelle de Paris des années 20-30. Évidemment, il y avait du beau monde chez elle. Et elle, malgré le fait qu'elle n'ait pas vraiment d'œuvre, elle a quand même par son esprit, son sens de la répartie et sa vie incroyable. Alors, elle, elle était lesbienne revendiquée, ce qui était à l'époque aussi un défi à la société. Et était vraiment un personnage qu'il fallait aborder. Mais elle, c'est dans sa biographie, dans sa vie qu'elle est dandy. Sa liberté, son indépendance et son sens de la répartie, son humour qui est incroyable. Donc, pour être dandy, il faut avoir un certain style vestimentaire. Oui. Et être un peu scandaleux. Un peu scandaleux. Est-ce qu'il faut aussi avoir d'autres qualités ? Le sens de la répartie, la formule, ça, c'est quand même très dandy. Oui, l'humour. Une forme d'humour, de recul et, si possible, de la répartie. Mais ça, c'est pour les aristocrates du genre. Et puis, il y a un rapport à l'argent aussi, qui est particulier. Ah oui, oui. Le rapport à l'argent qui est lié au rapport au travail aussi. Parfois, le dandy est un peu feignant. Donc, il n'aime pas trop l'effort, en tout cas, il n'aime pas trop suer. D'accord. Oui, ça ne le va pas avec une certaine répartie. Soit il a fait un bon héritage, soit il se débrouille. Mais en général, et on le voit souvent dans la mort des dandy, ça ne se finit pas très bien. Il finit souvent dans la pauvreté et dans la misère. Ce qui est une fin dandy assez... Une fin dandy. Et aujourd'hui, qui sont les dandy ? Les rappeurs ? Les sapeurs ? Alors, c'est un dossier que je n'ai pas vraiment abordé, je dirais. Parce qu'il faut un recul pour savoir qui est dandy ou pas dandy. Donc, j'ai laissé le monde contemporain, le présent à d'autres historiens pour les années qui viendront. Je me suis arrêté vers François Sagan, en fait, qui est pour moi le dernier exemple d'un dandisme féminin assez brillant. J'étais surprise, Mireille Dark faisait la couverture de Schnock. Là, ça ne me surprend pas. Mais pour vous aussi, elle a un côté dandy. Pourquoi ? Alors, Mireille Dark a joué dans un film qui s'appelle Galia, dans les années 60, où elle interprétait une femme émancipée, libre, qui a été un exemple en 66. Et le paradoxe, c'est qu'après, Mireille Dark, peut-être pour certains, a symbolisé la femme un peu soumise. Mais dans la vie, c'était une grande dandy. Et ce film, Galia, il faut le revoir, c'est un grand exemple de dandisme féminin. Et vous avez aussi beaucoup de livres. Vous faites référence à beaucoup de livres qui parlent de dandy ou qui ont été écrits par des dandy au féminin. Merci, Alistair, d'être venue sur notre plateau. Donc, c'est paru aux éditions Pauvert. Merci. Le Monopoly de Donald Trump, les petits plats préparés de Colgate.